Bonjour à toutes et à tous, ici Vassalangeug et bienvenue sur Grow Up épisode 7. Donc je suis au point de départ du défi pod qu'on avait fait tout à la fin du dernier épisode. La plante étoile est juste ici et ce qu'il nous reste à explorer c'est l'île qui est là-bas, avec un défi pod et deux gemmes à récupérer. Il y a la petite île qui est ici et à l'intérieur de laquelle il y a une gemme et j'ai pu la détecter en faisant le zoom des zooms avec la vue de pod. Et il y aurait encore là je crois, je crois que c'est par là, il y aurait un archipel d'île. Je vérifie que ce soit bien de celui-ci, ouais c'est bien celui-là auquel je pense. Donc cet archipel qu'on est en train de regarder, il y a un défi pod dessus et une gemme qui traîne. Donc on fera ces trois trucs là et après je crois que le désert c'est fini, on l'a exploré en entier. Enfin cette première partie du désert on l'aura exploré en entier, donc il nous reste juste la partie sud et sud-est à explorer. Il y aurait ensuite cet archipel là, cet archipel relativement vert. Enfin cet archipel d'île volante et cet archipel d'île au sol. Ce serait bien de l'explorer parce qu'il se trouve entre les deux déserts, mais je ne sais pas quand on va l'explorer. C'est ça ma grosse question en fait, je ne sais pas quand ce serait judicieux de s'y rendre. Parce qu'apparemment il ferait partie d'un tout nouveau biome dans lequel on n'a encore jamais mis les pieds. Mais voilà, ce n'est pas du désert, ce n'est pas du champignon, mais c'est trop proche des deux déserts pour que ce soit... Enfin je ne sais pas, je ne sais pas. C'est entre les deux déserts, mais ce n'est pas du désert, donc ça me perturbe. Et je ne sais pas quand on ira du coup. Mais on y réfléchira plus tard. Pour l'instant, on va commencer par là. On va commencer par visiter l'île qui se trouve par ici. Récupérer nos précieuses. Et ensuite faire le défi pod. Hop là, à moi. Non, j'ai loupé. Pas de chance. Ça y est. On l'a, on l'a eu. Pec, pec, pec. Donc il y aurait encore une gemme qui traînerait quelque part là-dedans. Allez. C'est génial ça, le pouvoir de la bouboule. Bon attends. Vu que j'ai réussi à me propulser jusqu'en haut de la montagne rien qu'avec la bouboule. On va en profiter, on va faire le défi tout de suite, tant qu'on y est. Alors, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu m'en demandes, hein. Tu m'en demandes peut-être un peu. Très bien. Alors, j'ai entendu le cristal scintiller. Hop. Ça marche bien. Il m'a fallu tout mon jetpack pour réussir à atteindre... Pour réussir à faire le trajet, mais je l'ai fait. Par là, parfait. Sublime. Bud, t'es magnifique. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bien par là. Je ne suis pas en train de me planter. Ah, par contre, du coup, ouais, j'aurais loupé, euh... J'aurais loupé pas mal de choses. Hop, 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 hop. Ah, il est où ? Il est où ? Il est où le dernier ? Ah là là. J'en ai loupé quelques-uns. J'en ai loupé quelques-uns et je ne m'en étais même pas rendu compte. Bon, je vais regarder un peu mieux où je vais, du coup. C'est bon, c'est passé. Hop, hop. Voilà, là-haut, il y en a encore un. Je crois que c'est les deux là que... Enfin, c'est celui qui est tout là-haut. Et un autre que j'avais loupé. Eh. Dommage. Allez. On y croit. On va voir où est-ce qu'il est passé. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Ah, c'est dommage. La course était... La course était belle. Elle était pratiquement parfaite. Mais le jeu n'est pas d'accord. Allez. Allez. Oh, mais non, je ne vais pas rester coincé comme ça. Voilà. S'il te plaît. Donc, comme dit, la première course était très belle. Mais, voilà. Une bête erreur. Une bête erreur et... Et ça nous la met mal. Hop, là-dedans. C'est par ici qu'on pénètre. Hop. À moi. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, vous êtes sûr. Normalement, il n'y en avait que deux sur cette île. Une qui était en surface, qu'on a ramassé en arrivant. Et celle-là qui était à l'intérieur. Donc, normalement, on est bon. Et l'îlot là-bas, je ne vais même pas vérifier dessus, mais... Je ne vais pas vérifier dessus en personne, mais a priori, il n'y aurait rien auprès. J'avais déjà fait le tour. Direction plein sud, du coup. Plein sud, vers d'autres choses merveilleuses, incroyables. La vue sur cette lune est superbe. On peut y aller. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pod. Hop là. Bud, je crois que... Oui. Il y a une pièce à proximité. On fait un robot de neige en chemin. D'accord, lui, il veut que j'aille au pôle sud. Pas tout de suite, s'il te plaît. Pas tout de suite. Moi, je pensais qu'il... Qu'il m'indiquerait la marche à suivre, les pièces à récupérer de façon ordonnée. Mais dès qu'il y en a une, dès que je passe à côté d'une pièce, il me... Pod insiste pour que j'aille aller la récupérer dans l'immédiat. C'est pas comme ça qu'on est méthodique, mon vieux. Elle est où ? À moi. Très bien. Du coup, ça s'est fait. Non, je suis obligé de sortir par là où je suis rentré. Non, 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 te noies pas. Te noies pas, Bud. Oui, oui, il y a une pièce. Il y a une pièce, on le sait. On le sait et elle nous attendra bien patiemment. Pour l'instant, c'est... Ouais, c'est tout droit, hein. C'est tout droit l'endroit qui nous intéresse. C'est l'archipel, là. J'ai pas de télérouteurs à proximité et je vais devoir prendre beaucoup de hauteur pour accéder à ce truc. Donc, je sais pas comment ça va se faire. Je sais pas si ça, ça se peut suffire. Un petit cactus en fleurs, ça suffit ou pas ? Avec le jetpack en plus. Allez, on y croit. On y croit, bud. Hop là. Voilà. Ça marche bien. Il faut réussir à prendre la hauteur qu'il faut. Nickel. Voilà, on est dessus. Allez, activation du défi. On commence par ça. Je vérifie qu'il n'y ait rien d'autre sur la route. Tant que j'y suis, parce que je suis greedy. Hop là. Le cristal. Allez. Très bien. Oups, 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 oups. Non, par là. Où est-ce que tu vas, bud ? Où est-ce que tu vas ? Voilà, c'est bon. Allez, vers l'infini et au-delà. Normalement, ça passe. Mais oui, ça passe crème. Bien joué. Allez. Pec. Pec. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est là-bas. Forcément, j'avais une chance sur deux de prendre le virage du mauvais sens. Hop. On a largement le temps, hein. On s'inquiète pas. On est serein. Et voilà. Mission accomplie. Et du coup... Et du coup, d'ici, normalement... Ouais, j'ai récupéré la seule gemme qu'il y avait sur ce petit archipel. La seule gemme qui traînait auprès. Normalement, il n'y a plus rien d'autre. Donc, on peut se casser. Normalement, on peut se casser vers... Vers d'autres cieux. Et vers la pièce qu'on avait repérée précédemment. Hop, qui se trouve ici. Non, je ne suis pas assez haut pour pouvoir le... Pour pouvoir faire le trajet. Idéalement, il faudrait que je prenne un télérouteur. Idéalement, il me faudrait un télérouteur. Hum. Pour pouvoir atterrir directement là-haut. Hein ? Comment qu'on va faire ? Comment qu'on va faire ? Parce que c'est là-haut que ça se trouve, hein. C'est là-haut que ça se trouve et je ne peux pas... Je ne peux pas y aller comme ça. Donc, tant pis. Le précieux télérouteur va nous être utile. C'est bien pour ça qu'on les déploie, normalement. Hop là. Et voilà où ? Alors, dis-moi voir. L'épine grimpante, non. L'acricocactus, non. Promontoire à champillot, non. Ça, c'est pas bon. La tour venteuse, ouais. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je ne pense pas qu'on puisse aller voir ailleurs, mais... Je ne sais pas s'il y aurait un meilleur endroit ailleurs, mais ça, ça me paraît déjà pas mal. Elle est où ? Du coup, la pièce. Elle est où, la pièce ? On y était dans cette grotte. Je veux quand même en avoir le cœur net avant de partir je ne sais où. Ouais, on y était. C'est là où il y avait le... C'est là où il y avait mon taureau. Le taureau en plus. Hop, hop. Du coup, voilà. Les archampierres. C'est ça que je cherchais de... Du coin de l'œil depuis avant. Les archampierres. Il y aurait un télérouteur là-bas que je vois clignoter en rouge. Je pense qu'il est vachement loin et surtout vachement haut. Bon, là, sinon on va s'occuper de la pièce de môme. On va s'occuper de la pièce de môme et commencer à explorer cette nouvelle partie du désert. Même s'il y a cet archipel là-bas qui n'a pas l'air d'être connecté à quoi que ce soit. Il n'est pas suffisamment proche du biome auquel correspondent les plantes qui poussent dessus. C'est pour ça qu'il me perturbe. Et que je ne sais pas quand on va l'explorer. Mais on ira un jour. Peut-être à la fin de ce désert. Ce sera la dernière chose qu'on explorera quand on fera le tour de ce désert. De cette portion du désert. C'est bon, je suis accroché. Allez, c'est branché. Vas-y, soulève. Oui, je veux descendre. C'était quoi ça au juste ? Ah bah c'est le fameux couloir. C'est le fameux couloir. Je pensais que cette partie-là du vaisseau, on l'avait déjà récupéré. C'était une erreur. Alors du coup, à proximité de cette cascade, ouais voilà, en survolant, on avait vu ça. Et on le prend. Non, il n'y a rien de planqué derrière la cascade, quoique. Quoi que, quoique, quoique, non. Eh, eh, voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup. Ce serait bien qu'on fasse le tour de l'endroit. Eh, le tour de l'endroit correctement pour voir s'il y a des choses intéressantes. Toujours les mêmes. Eh, j'en repars là. Dommage, dommage, dommage. Avec les batteries à plat, ça marche beaucoup moins bien. Eh, parfait. Ton planeur est désormais équipé d'un turbo. Rien que je ne puisse pas faire. Ouais, forcément, pod. C'est le meilleur pour voler. Et tant que je n'aurai pas le statut de super-héros. Ouais, maintenant, on a un turbo. Alors, je n'ai pas regardé comment on pouvait l'activer. Je pense que c'est juste de base... Ouais, c'est de base. Le fait qu'il ait un turbo, c'est juste... Voilà, il va plus vite, maintenant. Il va plus vite. J'ai peut-être loupé l'info, mais je crois que c'est juste ça. Maintenant, on se déplace encore plus vite quand on a le deltaplane qui est enclenché. Alors, par contre, si je pouvais prendre un petit peu de hauteur, parce que là, c'est... C'est bof. Hop, 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 hop. Ah non, c'est comme ça. Je viens de trouver. Il faut appuyer sur A pour... Il faut appuyer sur A, tout bêtement, pour enclencher la propulsion avec le deltaplane activé. Très très bien. Très très bien, très très bien. Du coup, il n'y a rien d'autre sur cette île, vous êtes sûrs ? C'est tellement pratique d'avoir une poussée horizontale. De base, le propulseur, ça fonctionne uniquement avec une... C'est uniquement une poussée verticale. Et c'est à nous de choisir si on va quelque part ou si on ne va que vers le haut. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir avancer rapidement. Bon, du coup, je fais trois fois le tour, mais il n'y a que dalle. Allez, on prend de la hauteur, bud. Où est-ce qu'on va ensuite ? Parce que c'est ça ma grande question, du coup. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'il est important qu'on aille ? Sur cette arche-là, on a déjà été. Là, il y aurait un gros paquet de... Un gros paquet de roches. Bon, il n'y a rien qui me permettrait d'y aller, mais... Et je ne sais pas, je ne peux pas aller voir assez haut pour savoir jusqu'où ça va, jusqu'où ça mène. Du coup, je pense qu'on va se rendre sur cette île-là. Ouais, on était en chemin pour s'y rendre. On va faire ces petites îles volantes d'abord. Quatrième vitesse. Voilà. Et histoire de bien commencer, une petite course. Un petit peu de parcours. Hop. C'est qui le pro ? Attends un peu. Parce que moi, non seulement, ouais, il faut que je passe par ce... Hop là ! Non seulement, il faut que je passe par le chemin de passage, par le point de passage, mais il faut en plus que... Que je récupère cette gemme. J'en ai pas loupé ? Non. Ouais, il y a une autre pièce. Près du cratère, ok. Défi accompli. Défi accompli, mais avant de... Avant de partir ailleurs... Avant de partir ailleurs, j'aimerais quand même qu'on... Qu'on finisse de faire le petit tour. Hop là ! Oui, oui, pote, je sais, je sais. Moi, ce qui m'intéresse là actuellement, c'est les gemmes. Parce que tant qu'à faire, si j'ai pas besoin de remonter là-haut, je préférerais... Même si maintenant, avec le planeur propulsé, je peux monter à l'altitude que je veux, hein. Vu que je peux maintenir mon altitude le temps que les batteries remontent... Je peux très facilement... Je pourrais très facilement monter jusqu'à la lune, hein, si je voulais. Je pense. D'ailleurs, c'est stalagmite, je le sens pas. C'est stalactite ? Non. Fausse alerte. Ça aurait été un bon endroit pour planquer une gemme. Bien... Bien visse l'arbiens comme il faut. Oula ! Voilà, j'ai dû me cogner... Le planeur a dû se cogner à la feuille d'un palmier. Attention une feuille ! Il n'y a rien de chez rien. Je passe mon temps à voler en dessous des îles parce que je m'attends à trouver plein de cristaux planqués là. Mais en fait, il n'y en a jamais. Il n'y a jamais de cristaux planqués juste en dessous d'une île volante. À la verticale en dessous. Au point le plus bas. Et ça me surprend un peu. J'avoue. Allez ! C'est l'heure de la chute ! Je vérifie quand même, mais... Non, on a bien fait le tour des îles volantes. On a bien fait le tour des îles volantes et à part celles qui traînent ici. Il n'y a que du sol à explorer. Il n'y a que du sol à explorer. À part là. À part là un petit peu, mais c'est pour un défi pod. Mais maintenant, à part le plancher des vaches, il n'y a rien d'autre qui nous attend. Donc on lâche prise. Hop, 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 hop. Je suis allé trop bas. Eh, le jetpack. Voilà, le jetpack. Hop là. Très bien. Encore plus de carbus. Parce que le carbus, c'est bien bon. Ouais, mais ici, c'est une plage énorme. C'est une plage énorme. Ça, c'est cool. C'est cool pour pouvoir utiliser la roue. La boule. Parcourir des distances énormes, on n'a rien de temps avec ça. Et moi, je cherche les petits trucs planqués. Donc aller à la vitesse de la lumière, c'est pas un truc qui... qui m'aide. Si je veux faire une fouille précautionneuse. En sachant qu'en plus, pour l'instant, mon meilleur... mon meilleur atout pour détecter les cristaux... c'est pas la vue, c'est l'ouïe. Il faut que je les écoute. On peut faire des enchaînements de pouvoirs que je trouve quand même assez classes. Passer de la boule, déployer le deltaplan. On peut faire des combinaisons sympas. Bon, du coup, ouais. Par là-bas, on a été. On a bien été. Et par là-haut. Hop là. Je t'entends. Où tu te caches ? T'es à l'intérieur ? Soit il est à l'intérieur, soit il est quelque part au-dessous. Ouais, mais il est en-dessous, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il y a un cactus comme ça. Il est creux. Il est creux, cet îlot. C'est obligatoire. Allez, boum. Libérez la voie. Ouh la vache. Ouh la vache. Oh 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 oh. On se prend tout sur la tronche. Allez, vas-y. Envoye. Merci. Hop là. Tac, tac. Hop, hop. Allez. Encore un de plus pour ma collègue. Voilà. Bon, et ben fort bien. Fort bien et fort pratique. On va peut-être pouvoir s'arrêter là bientôt. Je récupère encore celui-là. Hop. Allez. À moi. À moi. J'entends un défi pod. Je pense que c'est un défi pod. Si je pouvais trouver un télérouteur et l'activer. Parfait. Droit devant nous. Droit devant nous et avec une gemme en prime. Comme ça. On fait ça. Et on se laisse. Allez. Voilà. Une de plus. Hop là. Allez. Allez. On va activer ce point de ralliement vers ce nouveau désert. Et reprendre le sauvetage de mômes dans le prochain épisode. Allez. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez. A tchao. Bonsoir. Allez. Et. Allez. Lexiή. Bonsoir. Vad agua. Sous-titrage ST' 501